Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Le sujet du jour, ça va être sur deux sujets de santé, comme je vous ai dit, qui me tiennent à cœur. Je vous signale qu'on ne l'a jamais fait, mais il fallait qu'on en parle. Alors, j'explique. D'abord, est-ce que le mot arthrose, ça te parle ? Non. Arthrose, ça ne t'a jamais parlé ? Non. Même tout ce qui est arthrite, polyarthrite, tout ça, tu sais ce que c'est au moins ? Non. Non. Comme ça, on est bien parti. Alors, l'arthrose, c'est une maladie articulaire chronique caractérisée par une usure du cartilage. Les articulations les plus touchées sont celles qui relient les vertèbres cervicales et lombaires, les hanches aussi, les genoux, mais également les pieds et les mains. Elle peut entraîner des douleurs, un enrédissement articulaire et malheureusement aussi, au pire, un handicap. L'arthrose, également appelée rhumatisme, c'est un vieillissement des articulations liées à leur usure et elle résulte de facteurs héréditaires et de facteurs liés au mode de vie. L'utilisation excessive de certaines articulations pour des motifs sportifs ou professionnels pendant de nombreuses années favorise l'apparition de l'arthrose. Il y a l'obésité aussi qui contribue en surchargeant les articulations des hanches, mais aussi des genoux et des chevilles. Les femmes sont trois fois plus touchées par l'arthrose que les hommes. Ça, c'est quelque chose qu'il fallait souligner. Mais surtout, et ça, c'est pour ça que je tenais à faire ce sujet, parce que l'arthrose est une maladie qui concerne énormément de personnes et beaucoup plus que vous l'imaginez. C'est une maladie, donc, des articulations qui est la plus répandue en France. Et ça, parce que je vais vous donner un chiffre qui va vous étonner. En France, 9 à 10 millions de personnes souffrent d'arthrose. Une personne sur 7 en France souffre d'arthrose. Donc l'arthrose est une maladie, une des maladies les plus répandues dans notre pays. C'est un réel problème de santé publique qui représente une des principales causes de la perte d'autonomie des personnes âgées. Mais je précise que ça ne touche pas que les personnes âgées. Ça, c'est quelque chose que je tiens à le dire. Ça te parle mieux maintenant, quand je dis ça ? Tu as des douleurs, des fois, aux genoux, tout ça. Alors, je sais que tu as eu une opération, mais je pense que ça n'a pas rapport à ça. Est-ce que tu as des... Dans les scanners, tout ça, tu n'as pas vu marquer arthrose non plus au niveau des hanches, parce que tu as des soucis aux hanches aussi ? Non. Ça ne te parle pas. Donc tu n'as pas des douleurs au niveau des articulations, des poils ? Si, au niveau des hanches, j'ai souvent mal. Alors ça, c'est quelque chose que je te conseille, c'est de faire des scanners de la hanche. Et tu regardes les résultats, et peut-être qu'ils peuvent détecter des arthroses, selon l'état de tes hanches. Parce que c'est des articulations, donc le coude, les poignets, les hanches, les lombaires aussi, il ne faut pas les oublier, les genoux, les chevilles, voilà. Tout ça, c'est une inflammation, en fait, des articulations, tout simplement. D'accord. Alors les symptômes, je vais en parler, c'est que, les symptômes, ce sont des douleurs, des raidissements, des articulations. Les douleurs sont plus intenses au réveil, jusqu'à ce que les articulations s'échauffent, ou après aussi un exercice plus soutenu qu'à l'ordinaire. La maladie évolue par poussée, rien à voir avec la sclérose en plaques, je tiens à le dire, n'ayez pas trop peur quand je vous dis ça. Il y a aussi des épisodes douloureux, internant avec des périodes d'accalmie. Les formes d'arthrose les plus fréquentes sont l'arthrose du cou, du dos, des doigts, de la hanche et du genou, mais elle peut également toucher l'épaule, le coude, le poignet ou les chevilles. Dans les stades avancés, la mobilité des articulations devient limitée, avec des difficultés à saisir et manipuler des objets, à se déplacer, à s'habiller, etc. Eh bien oui, je tiens à le préciser. Moi qui connais ça, malheureusement, parce que je suis déclaré depuis 2021 avec des arthroses dégénératives, que j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, ça a fait mal, vous ne pouvez pas vous imaginer, rien que de se pencher, rien que de s'habiller, rien que de... Il y en a un cercle qui dit oui, j'imagine les réflexions, t'as qu'à maigrir, t'as qu'à marcher, t'as qu'à ci, t'as qu'à là. Moi je connais ces genres de réflexions, je ne l'ai pas choisi d'avoir des arthroses, pourtant je suis... Tu peux en témoigner, je sortais avant, je faisais même des petits jeux dehors, avec l'association je sortais aussi, là c'est vrai qu'avec des arthroses, ça s'est compliqué au niveau sortie, ça a fait mal, ça ralentit, quand on plie, ça fait des douleurs atroces, voilà, et pourtant il y en a qui pensent que c'est une maladie pour personnes âgées, et je tiens à le dire qu'à 40 ans, on peut déjà aller choper les arthroses, voilà, moi qui me manquait que 44, je tiens à vous dire que malheureusement les arthroses, on peut les avoir beaucoup plus tôt que vous l'imaginez. Est-ce que... à part ça, t'as pas... est-ce que t'as des questions, est-ce que t'as des petites... Non. Non, toujours pas. J'aimerais bien, j'espère que je vais pas parler tout seul au passage. Non, non, mais je te dirai si j'ai des questions. Alors, quelles sont les causes de l'arthrose ? Je vais pouvoir vous expliquer d'où ça vient. L'arthrose est probablement une maladie résultant de facteurs héréditaires et de facteurs liés au mode de vie. L'utilisation excessive de certaines articulations pour des motifs sportifs ou professionnels pendant de nombreuses années favorise l'apparition de la maladie. L'obésité aussi y contribue en surchargeant les articulations des hanches, des genoux et des chevilles. Néanmoins, l'arthrose apparaît également chez des personnes qui ne présentent aucun de ces facteurs de risque. Ça veut dire que tout le monde peut être concerné ou touché par l'arthrose, tôt ou tard, n'importe quand. Alors, est-ce qu'on peut parler d'arthrite ou d'arthrose ? Parce qu'on peut confondre les deux. Il y a arthrose et arthrite. Alors, il ne faut pas confondre ces deux mots, arthrite et arthrose. L'arthrite aiguë est généralement due à une infection due à des bactéries. Elle se traduit par une violente inflammation de la fièvre et nécessite un traitement d'urgence. L'articulation est rouge, chaude, enflée et très douloureuse. Sachez que l'arthrite chronique évolue sur de longues périodes. Et elle est souvent d'origine auto-immune, c'est-à-dire le système immunitaire qui agresse les cartilages articulaires. C'est le cas, par exemple, de la polyarthrite rhumatoïde. Ou de la... Alors, celle-là, je ne la connais pas, par contre. La spondylarthrite achilosante. Alors, je tiens à préciser que je suis désolé, nous sommes sur un sujet de santé. Alors, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, je m'en excuse d'avance. Ce sont des mots, malheureusement, biologiques et médicaux. Je tiens à m'excuser par avance si vous ne comprenez rien. Au pire des cas, vous savez qu'il y a Internet pour mieux comprendre certaines choses. Toujours pas de questions ? Non. Toujours pas. Alors, comment se protéger ses articulations ? Ça, par contre, est-ce que tu as une petite idée ? À moins que des médecins... Comment, d'après toi, il faut se protéger des articulations ? Pour pas qu'on en souffre trop ? T'as pas une petite idée comme ça ? Non. Non. Je suis bien parti aujourd'hui. La prévention de l'arthrose repose sur des mesures visant à protéger les cartilages articulaires tout au long de la vie. Par exemple, chez les sportifs, le respect des règles d'échauffement. Oui, les fameux échauffements pour les sportifs. C'est pour ça qu'on nous a gonflés au collège avec ça. Il faut s'échauffer, il faut s'échauffer pendant une heure. Bah oui, ça sert à ça, les échauffements. Non, tu sais mieux pourquoi. Il y a les règles d'échauffement et l'acquisition aussi des bons gestes techniques qui vont éviter de surcharger les articulations. Mais sachez aussi que chez les personnes obèses, perdre du poids réduit les risques d'arthrose des hanches et des genoux. Alors, ça je le entends, mais je tiens à préciser que j'avais déjà des soucis lombaires et tout ça avant d'avoir mes problèmes d'obésité. C'est pour ça qu'à chaque fois on me dit, oui, il faut migrer, il faut migrer. Mais j'avais déjà mes soucis avant, parce que j'avais eu un accident de travail. Donc malheureusement, avec moins d'activité physique derrière, je pense que c'est plus ça qui m'a mis dans cet état. Et je pense, et après, j'arrête pas de me poser des questions si les vaccins Covid y sont aussi un petit peu pour quelque chose en 2021, puisque ça a été déclaré en 2021. Ça, ce ne sont que mes pensées. Je ne suis pas médecin pour l'affirmer, mais j'ai quand même un doute, parce que je fais le vaccin Covid en janvier 2021, et 6 mois plus tard, j'ai eu des arthroses, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Alors que je n'en avais jamais eu avant. Alors, malgré tout, des conseils pour se protéger des articulations, et ça c'est très important. D'abord, faire de l'exercice. L'arthrose peut être aggravée par l'absence d'exercice physique. Il faut poursuivre et commencer une activité physique adaptée à votre cas personnel. Parce que c'est du cas par cas, il ne faut pas l'oublier. Pratiquer avec une intensité modérée et selon certaines règles, elle maintient les articulations en bonne santé. La marche et la natation sont particulièrement recommandées. Ça, je le confirme. Il faut préférer les sports pratiqués sur un sol élastique, par exemple les tennis sur terre battue, les jogging sur des chemins de terre, etc. Et l'hiver, comment on fait ? L'hiver, il faut planifier des activités adaptées. Donc la natation, les aquagymes, les sports en salle. Les cures thermales aussi, je suis sûr et certain que c'est une très bonne idée d'ailleurs. Et tout ça pour continuer à faire de l'exercice. Sachez que votre médecin ou votre kinésithérapeute vous indiquera également des exercices à pratiquer chez vous. Et, pas besoin d'aller plus loin parce que vous n'êtes pas obligé de voir des médecins ou des kinésithérapeutes. Il y a des exercices qui existent sur Youtube. Vous avez des vidéos. Vous cliquez, vous faites des exercices de kinés pour les arthroses. Il y a des vidéos qui vous aident un petit peu à vous échauffer justement ou à maintenir vos articulations en bonne santé. Il existe des vidéos sur Youtube. N'hésitez pas à les consulter. Deuxième conseil. Réapprenez à marcher. Évidemment, on n'a pas six mois, mais il faut quand même se réapituer à marcher. Surtout quand on est en deux. La génération 2.0, c'est beaucoup isolement. Il faut réapprendre à marcher, mais il faut aussi prendre du plaisir à marcher. Ça, c'est très important. Sachez que certaines personnes plantent leurs talons dans le sol en marchant, soumettant ainsi leurs genoux et leurs hanches à des impacts brutaux. Il faut marcher pieds nus sur du plancher. Si vous entendez par exemple un bruit sourd à chacun de vos pas, il y a de fortes chances que vous ayez une démarche trop lourde. Imaginez que vous marchez sur des coussins d'air. Il faut s'exercer jusqu'à ce que vous ne fassiez plus aucun bruit en vous déplaçant. Ce n'est pas ton cas. C'est une erreur que tu fais. Tu traînes tes pieds avec tes chaussons au sol. Ça, c'est une erreur. Il faut vraiment bien marcher en mettant les pieds un peu en hauteur aussi. Bien plier les genoux par exemple. Par contre, tu traînes les pieds. Ça fait un peu Olivia Ruiz ce que je dis. Ça fait un peu vieux. Oui, mais attends, tu n'es peut-être pas une personne. D'ailleurs, pourquoi tu marches comme ça ? Qu'est-ce qui se passe pour que tu marches en traînant les pieds ? Je ne sais pas, je suis blasé. Oui, alors je ne parle pas psychologiquement. Là, on parle physiquement parce que c'est un sujet physique. C'est pour éviter d'avoir mal aux genoux ? Oui, mais c'est le contraire. Le but, c'est de faire travailler les genoux pour que tu aies moins mal. C'est ça le but. Moi, personnellement, qui est mal, je ne traîne pas mes pieds. Moi, il faut un petit peu plier, il faut chauffer les articulations pour qu'on ait moins mal. Voilà, je tiens à te le dire. Troisième conseil, il faut bien se chausser. Très important. Il faut s'investir dans des chaussures de sport avec de bonnes semelles et des talons qui amortissent et des chocs. Ça fait un peu sportif, ce qu'on dit, mais c'est vrai que les chaussures de bas de gamme, est-ce que c'est recommandé, par exemple ? Je ne sais pas. Surtout, ne m'aide pas trop, mais je suis vachement aidé aujourd'hui. Mais tu as des chaussures, tu as des bas de gamme, est-ce que ça te fait mal ? Non. D'accord, ça dépend de qui, quoi, dont, où, parce que tout le monde n'a pas les mêmes chances. Bon. Cinquième conseil, il faut immobiliser l'articulation. Donc, si une articulation est douloureuse, il faut l'immobiliser avec de l'orthèse adaptée, c'est-à-dire un appareil destiné à limiter les mouvements disponibles en pharmacie. Toutefois, n'immobilisez pas une articulation au-delà de deux ou trois jours. Si la douleur persiste, il faut consulter votre médecin. Il y a un petit conseil, j'ai vu des petits appareils qu'on trouve d'ailleurs sur Amazon. Je ne me rappelle plus comment. Alors, je n'ai plus le nom exact, je suis désolé. En fait, c'est des trucs anti-douleurs. Vous appuyez, c'est une petite bille que vous appuyez sur votre coude, par exemple, et c'est censé faire moins de douleurs. Alors, je n'ai plus le nom. J'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps. Je crois que ça vaut 39 euros, ce genre de choses. C'est un petit appareil tout petit qui ressemble à un stylo et que vous appliquez dans vos articulations. Et c'est censé faire moins de douleurs. C'est des trucs anti-douleurs, en fait. Et que vous pouvez vous procurer sur Amazon, sur ces genres de sites. Ça aussi, un petit conseil. Et sixième conseil, il faut éviter le surmenage. C'est ce que c'est, le surmenage ? Il faut éviter de trop en faire si le corps ne... Il ne faut pas aller au-delà de ce que le corps supporte, en fait. Donc, le repos reste le meilleur des traitements pour une articulation douloureuse. Et il faut éviter les journées entières, par exemple, de jardinage, de bricolage ou de randonnées intenses. Et il ne faut pas se surmener au cartilage. Je sais que certains n'ont pas la patience. Il y en a qui n'aiment pas être inactifs. Mais n'allez pas au-delà des limites de ce que votre corps peut supporter. C'est très, très important. Parce que vous pouvez les regretter plus tard, si vous en faites trop. Il y en a plein, par exemple. On peut parler, par exemple, des agriculteurs qui, j'imagine, eux, doivent bien souffrir d'arthrose. Par exemple, il y en a plein des métiers qui doivent souffrir de ça. Au-delà de votre métier, mettez en priorité la santé de votre corps. N'en faites pas trop parce que plus on vous en fait, plus vous empirez l'état de votre corps. Et ça, ce n'est pas bon. Ça vous éviteraient l'isolement. Ça vous éviteraient d'aggraver les articulations. Et pire, de vous handicaper. Ça serait bien d'éviter. Malheureusement, aujourd'hui, ça concerne 10 millions de personnes. Vous savez pourquoi. Alors, comment on diagnostique l'arthrose ? Donc, outre l'examen clinique, la radiographie, donc les scanners que je vous ai dit tout à l'heure, permet de diagnostiquer et de suivre l'évolution de l'arthrose. La radiographie montre des images caractéristiques où l'os situé sous le cartilage se densifie, tandis que des excroissances osseuses apparaissent autour de l'articulation. Voilà comment on détecte une arthrose dans les scanners. Alors, y a-t-il des traitements au niveau de l'arthrose ? Oui. Mais, malheureusement, et ça c'est ce que j'ai appris parce que j'en ai parlé beaucoup à mon médecin traitant, il y a des traitements, mais attention, malheureusement, ça ne guérit pas. Ça soulage, ça fait du bien, ça atténue la douleur, mais ça ne guérit pas l'arthrose. Malheureusement, je tiens à vous le dire. Donc, les traitements de l'arthrose visent à combattre la douleur et l'inflammation. Il s'agit de médicaments à avaler, à injecter dans l'articulation douloureuse ou à appliquer localement. Le traitement de l'arthrose peut également faire appel à la pratique d'une activité physique adaptée à la rééducation grâce à la kinésithérapie. S'il y a de la place, parce que, par exemple, chez nous, il y a tellement de demandes au niveau de kinés, mais c'est difficile d'avoir une place maintenant. Peut-être en ville, c'est facile, mais chez nous, dans le... Oh, mais en ville, c'est compliqué. Pourquoi ? On t'a conseillé de kinés ? Ouais, j'ai eu un conseil... J'ai une personne qui m'a demandé des conseils pour avoir un kiné, et elle a attendu six mois avant d'avoir... Six mois, ouais, c'est un petit peu ça aussi qu'on m'a fait comprendre à la situation. Mais nous, c'est encore pire, parce que dans le domaine des... D'abord, nous, dans 0.4, on a très peu de places, on a très peu de médecins, et en plus, c'est vrai que les places sont chères. On a très peu de kinés aussi. Il y a tellement de demandes que c'est difficile à avoir une place. Alors, comment faire, finalement, avec tout ça ? Si on ne peut pas avoir de kinés, comment on peut le faire ? À domicile, du coup, alors. Avec les exercices, est-ce qu'on peut s'auto-masser ? Est-ce qu'on peut se masser nous-mêmes ? Oui. Par contre, ça va être difficile de masser le dos. À moins que tu aies des bras longs, mais pour masser ton dos, ça va être compliqué. Les lombaires et tout ça, c'est super compliqué. Alors, je ne sais pas. Si vous avez des amis, si vous avez des contacts, si vous avez des personnes de confiance, au pire, n'hésitez pas à leur demander du soutien. Mais ne laissez pas, n'attendez pas six mois comme ça à souffrir. Je ne sais pas. Il y a des conseils, sinon, si les kinés sont débordés. Il y a des conseils, sinon, à part, bien sûr, peut-être la sophrologie. Oui, la sophrologie. Ça paraît bizarre, ce que je dis. La sophrologie, peut-être à la limite aussi tout ce qui est relaxation. Ça, ça fait du bien. Ça paraît bizarre, mais je trouve que ça peut être aussi des bonnes opportunités. Mais bon, par contre, physiquement, par exemple, sur le genou, on peut se masser nous-mêmes. Il n'y a pas besoin de qui que ce soit. Après, le plus compliqué, c'est le dos. Je ne sais pas comment... Est-ce qu'il y a des appareils qui existent pour masser ? Oui, il y en a. Je ne sais pas si c'est pratique. Il existe, par exemple, sur des chaises, des espèces de masseurs électriques. Ce n'est pas donné. Vous avez ça dans les trucs médicaux. Vous avez des espèces de... Je ne sais pas comment on appelle ça. Vous mettez ça sur une chaise. C'est censé vous masser le dos électroniquement. Est-ce que c'est conseillé, ça ? Oui, je pense. C'est cher, par contre. Ça, ce n'est pas donné. Ça, c'est cher, mais... C'est médical. C'est médical. Donc, forcément, ça... Voilà. Ça demande un coût, mais voilà. À défaut de... Si on n'a pas le moyen d'aller chez un kiné, il ne s'y a pas assez de place, peut-être envisager cette solution. Moi, j'en ai un. Donc, je ne l'ai pas mis. Parce que ce n'est pas évident pour s'asseoir. Mais j'en ai un. Je peux vous dire que ça peut fonctionner. Il y a autre chose qui fonctionne aussi au niveau des traitements. C'est les vélos électriques. Pour les genoux, pour les hanches, tout ça. Les vélos d'appartement. Ça, c'est très... Ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Alors, ça demande ça aussi. Un coup, je crois que je m'en suis... Vous achetez 300 euros, je crois. Ouais, 300 euros. Ce n'est pas donné, un vélo électrique. Mais si vous avez... Dites-vous qu'après, une fois que vous l'avez acheté, c'est à vie, quoi. Vous êtes tranquille. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les cures, tout ça, pour vous faire. Une fois que vous l'avez chez vous, c'est tranquille, ça aussi. Les... Alors, attendez, je suis en train de penser, par exemple, à tout ce qui... Alors, quand on parle d'échauffement, les pompes, tout ça. Je ne sais pas si c'est conseillé. Ça, ce n'est pas conseillé du tout. Non. Tout ce qui est jogging, faire une petite course à pied, ça, ça peut pas... Ouais, si, c'est conseillé. C'est conseillé, marcher, voilà, tout ça, il n'y a pas... Au niveau des traitements, bon, moi, personnellement, on m'a beaucoup conseillé l'ibuprofène. Et puis, il y a un médicament aussi. Mais le problème, c'est que ces genres de médicaments, et je l'ai testé, ça fatigue beaucoup. Tout ce qui est anti-inflammateur, ça... Ça... Ça épuise. Donc, je ne sais pas s'il vaut mieux recommander plutôt l'activité physique que les médicaments, parce que les médicaments, ça épuise. C'est ça, le problème. Moi, je pense que l'activité physique, c'est le conseillé. C'est le plus recommandé. Ouais. Plus les massages. Voilà, c'est peut-être le mieux, le plus recommandé. Au moins, c'est de la fatigue, mais on va dire naturelle, et qui... Voilà, plutôt que de prendre des médicaments qui... En plus, les médicaments, ça marche temporairement et pas définitivement. Donc, à bien réfléchir, je pense, effectivement, c'est mieux certaines choses, on va dire, des pratiques physiques. Donc, le port d'orthèse aussi, les cures thermales, la chirurgie... Alors, les chirurgies, je ne sais pas pourquoi. Malheureusement, on me l'a proposé, mais on me l'a refusé. Et c'est complètement con, parce que malheureusement, quand on porte des maladies, on nous refuse d'être opéré. Par exemple, au niveau des lombaires, parce qu'on voit que j'ai des problèmes de lombaires, on me refuse une opération parce qu'il y a des soucis de comorbidité. En quelque sorte. Et bien, c'est ce qui m'empêche de vivre, malheureusement. J'aurais bien voulu avoir une opération. Mais d'abord, un, ce n'est pas donné. Prise en charge à la sécu, je ne suis pas convaincu. Mais en plus, on peut avoir des refus d'opération, parce que nous avons un dossier médical assez béton pour ne pas avoir d'opération. Moi, je l'ai demandé plusieurs fois. Après, au niveau du poids, il y a les fameux, on en a déjà parlé une fois, tout ce qui est sleeve, tout ce qui est bypass. C'est à la fois bien, et à la fois, il faut psychiquement être prêt pour le faire, parce qu'au niveau alimentaire, ça demande un sacrifice. Donc, à la fois, pour votre santé, pour votre corps, c'est bénéfique, mais à la fois, ça demande un énorme sacrifice. Et je tiens à rappeler que le bypass est définitif, c'est irréversible. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. On vous agrafe votre estomac, mais vous ne pouvez pas revenir en arrière, malheureusement. Donc, il faut bien réfléchir à certaines choses. De toute façon, il y a des spécialistes pour ça, comme par exemple, qui c'est que j'ai consulté l'année dernière ? Je ne sais plus. Ah oui, un endocrinologue. Un endocrinologue qui vous propose certaines choses en opération, et qui vous dit... Chirurgien bariatrique aussi. Je crois que c'est ça aussi. Qui vous fait des propositions. Mais ça demande psychiquement, on va dire, beaucoup d'abord la volonté et puis de sacrifice pour se sortir de ce pétrin. Je dis aussi franchement, il ne faut pas se mentir non plus. Je peux te dire que moi, j'ai ma nièce qui est passée par le bypass. Et comment elle se sent aujourd'hui ? Je ne sais pas, je n'ai pas une nouvelle. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Elle a fait l'opération pendant les vacances. C'est vrai. Mais tu auras l'occasion de m'en dire plus tard... Oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, comment elle a pris ses... Elle a fait ça par... Comment dire ? Par forcing ? Ou elle a été très motivée à faire... Non, non. Elle a été très motivée à le faire. Voilà. J'espère que... Une fois qu'elle a fait, aujourd'hui, il faudra voir si psychologiquement, elle a accepté ou pas. Bah, il passe carrément. Elle sait que c'est réversible. Oui. Donc, en plus, c'est une femme. C'est pire avec une femme. Voilà. Donc, je tiens à le préciser. Alors, quelle mesure prendre en cas d'arthrose du genou ou de la hanche ? Alors, peut-être que tu es concerné là-dessus, parce qu'au cas où, si tu as des soucis avec la hanche. La lutte contre un éventuel excès de poids est un élément essentiel, surtout en cas d'arthrose du genou. Les sports qui sollicitent les genoux, donc il y a le vélo, le ski et les courses, et la station debout prolongée doivent être évitées. Voilà. Donc, il faut éviter des sports, mais trop à longue durée. Il ne faut pas que ça soit trop long. Faites des sports, mais pas trop longuement, parce que ça peut vous coûter cher derrière. L'utilisation d'une canne aussi. Alors, moi, personnellement, j'ai une béquille pour ça, pour l'équilibre à droite. L'utilisation d'une canne en période de crise douloureuse et le port d'orthèse. Alors, ça, il va falloir que je me renseigne, parce que je ne connaissais pas le port d'orthèse. C'est la première fois que je vois ça. Le port d'orthèse, ou aussi de chaussures qui favorisent l'amortissement, peuvent être utiles. Il faut aussi des chaussures adaptées. Donc, au niveau du sport, prenez quand même des chaussures, peut-être un petit peu du genre à l'époque, Air Max, des trucs comme ça. Je ne sais pas. Ou alors, parce que les sous-marques, apparemment, ce n'est pas bon pour les chevilles non plus. Ce n'est pas conseillé. Des exercices de musculation et de mobilisation articulaire peuvent être conseillés par un kinésithérapeute. Donc, leur pratique quotidienne contribue à diminuer la douleur, à prévenir l'embradissement de l'articulation, mais aussi les mauvaises postures. Alors, ça, c'est très important. Il faut faire attention aussi à vos positions. Alors, justement, ça, c'était une erreur. Je tiens à le dire, parce que j'en ai eu un exemple sur place chez moi. J'ai eu une maison de domicile, c'était l'année dernière, qui faisait le ménage. Et tout d'un coup, elle a décidé de vouloir nettoyer le bas de la gazinière. Jusque-là, tout va bien. Elle s'est penchée. Je ne vous imagine pas les douleurs. Sauf qu'elle est restée penchée 30 minutes. Sans se relever. Eh bien, 30 minutes après, elle s'est relevée et elle en a pleuré. C'est pour ça, faites très attention aussi à vos positionnements. Et s'il y a bien un métier ingrat là-dessus, c'est bien l'agent d'entretien. Moi qui l'ai vécu. C'est un métier super ingrat, l'agent d'entretien pour les arthroses. Si vous avez ce genre de métier, il ne faut pas en faire trop. Il ne faut pas trop demander au corps. Il faut faire doucement. Les agents d'entretien, on peut parler des manuturtionnaires, on peut parler des livreurs aussi, par exemple, qui sont très concernés par ça, qui portent énormément de poids. Il ne faut pas trop demander. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire pour ceux qui travaillent, etc. Mais dites-vous que vaut mieux préserver votre corps parce que vous allez le payer très cher, tôt ou tard. Le pire, c'est qu'une fois que l'arthrose est déclarée, c'est l'isolement au menant qui vous attend. Vous ne pouvez même pratiquement plus travailler. C'est vraiment pas recommandé. Donc faites attention à ce principe-là. Tu as des métiers, par exemple, qui sont concernés, parce que j'en ai cité trois. La restauration, je ne sais pas. La restauration, c'est... Tu l'as fait, la restauration. Ouais, c'est pas conseillé. Déjà, ce que je ne conseille pas, c'est de rester penché sans cesse. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a coûté mes articulations derrière. C'est en travaillant que j'ai eu mes soucis de dos. Donc, ça m'a coûté, ça a craqué, ça a claqué, ça a fait craque, boum, U. Et en plus, attendez-vous, c'était il y a 20 ans que je parle de ça. Donc, à tout âge, on peut subir ça. Déjà, nous ne sommes pas des... Voilà, nos corps ne supportent pas certaines... Certaines positions, voilà. Au niveau du lit, par exemple, est-ce qu'il y a une position qui est préférable pour calmer les douleurs ? Le dos sur le côté, sur le... Ouais, sur le côté, ouais. C'est le mieux. Ce qu'on appelle la position du chien de fusil, si je ne me trompe pas. C'est mieux sur le côté, c'est là où il y a... Mais par contre, quand t'es sur la hanche, quand t'es sur le côté, ça te fait mal ou pas ? Non. Parce que ça t'appuie sur les hanches quand t'es sur le côté. Ouais, mais non, ça me fait pas mal. Et pour le dos ? Le dos, moi, personnellement, je suis sur le dos. Je ne suis pas sur le côté. Après, ayez un bon matelas pour ça. Il faut des matelas bien spécifiques. Ne prenez pas des matelas de bas de gamme. Prenez aussi des bons matelas pour bien dormir et pour bien vous reposer. Parce que ça aussi, ça a son importance capitale, ça aussi. D'avoir un bon matelas pour vos sommeils, pour calmer... Voilà, si vous vous reposez pour calmer les douleurs. Un bon matelas aussi est très recommandé. Donc, quelle place pour l'activité physique adaptée pour la prise en charge de l'arthrose ? Donc, l'activité physique adaptée qu'on appelle l'APA fait partie des traitements non médicamenteux de l'arthrose. En effet, la pratique régulière d'une activité physique contribue à une meilleure mobilité articulaire et à une réduction de la douleur. De nombreuses activités sportives peuvent être adaptées pour pouvoir être pratiquées par des personnes souffrant de l'arthrose. Même celles en surpoids, voire obèses. Par exemple, l'aviron. C'est génial, l'aviron. Il ne faut pas avoir peur de l'eau. Il ne faut pas avoir peur de la profondeur de l'eau. Mais l'aviron, c'est génial. Le canoë, j'en ai fait, moi. J'en avais fait il y a longtemps. J'en avais fait quand j'étais en Corse, en colonie de vacances. C'est super, le canoë. La natation, pas besoin de faire des crawls version lion marchand non plus. Vous pouvez uniquement faire des exercices en étant debout dans une piscine. Moi, c'est ce que j'avais fait en cure, comment ça s'appelle, au mai. On était dans une piscine. Et des fois, on nous demandait de rester debout et puis de plier les genoux en hauteur. Et puis, des fois, de marcher dans l'eau ou de marcher dans la piscine. C'est bon, ça. Et puis, les cures, c'est encore mieux parce que c'est des bains de sel. Donc, ça fait vachement... On peut faire des exercices sans faire de la natation. Pas besoin de faire des records des 50 mètres pour faire de la natation. En Suisse, vous avez le tai chi chuan. Je crois que c'est de la relaxation, ça. Ouais, je pense. Le tai chi, pour moi, c'est quand même les chakras, des trucs comme ça. Enfin, je crois. Vous avez le qigong aussi. Je ne connais pas ça, par contre, pour être honnête. Dans le cadre de la prise en charge de l'arthrose, le médecin traitant peut désormais prescrire de l'APA, donc l'activité physique adaptée, en précisant les objectifs recherchés. Donc, vous avez l'amélioration de l'amplitude articulaire, le renforcement musculaire, etc. Et vous avez aussi des contre-indications propres aux passions. Ben oui. Selon votre cas et selon aussi votre dossier médical, il y a aussi des contre-indications, malheureusement. Dans les clubs qui proposent ces disciplines, des éducateurs formés à la pratique du sport santé sont chargés de définir des protocoles de remise en forme et d'entraînement adapté à chaque cas particulier. Donc, les frais engagés sont souvent modestes, sont parfois pris en charge aussi par les assurances complémentaires. Eh bien oui. Ça, il fallait... Peut-être que pas beaucoup le savaient. Et si vous avez une prescription médicale par votre médecin de faire des activités physiques, eh bien sachez que votre mutuelle peut prendre en charge les frais. Ça, par contre, pas beaucoup le savaient, je parie. Il y a aussi les mairies et les départements. Ressendez-vous aussi auprès de vos mairies et de vos départements s'ils prennent en charge aussi ce domaine-là. Voilà. Les patients qui ont recours à ces activités adaptées témoignent de bénéfices physiques, par exemple sur l'autonomie et l'endurance, mais également de bénéfices psychosociaux, c'est-à-dire la lutte contre l'isolement, la meilleure... Et aussi une image de soi, parce qu'il faut aussi s'accepter... C'est difficile de s'accepter physiquement avec nos soucis physiques, obésité, etc. C'est difficile, ça. Mais il y a aussi des moyens pour mieux vous accepter comme vous êtes. C'est vrai que c'est pas facile. J'en suis témoin, par exemple. Et c'est difficile de s'accepter. Toi, personnellement, est-ce que tu acceptes ton corps ? Ouais, plus ou non, on va dire. Ouais, mais parce qu'il faut... Pour être bien dans sa peau, il faut s'accepter comme on est. C'est pas ton cas, apparemment. C'est ce que t'es en train de me dire. Eh bien, c'est pas gagné, alors. Il y a un dernier traitement qui est possible, et peut-être que pas beaucoup le savez. Ce sont des injections intra-articulaires d'acide hyaluronique. Je suis désolé, c'est encore un terme médical, mais c'est important de le dire. L'acide hyaluronique, c'est un lubrifiant naturellement présent dans le liquide synovial. Il peut être injecté dans l'articulation en cas d'arthrose du genou ou douloureuse. Sachez que depuis le 1er décembre 2017, plus aucune solution injectable n'est remboursable en France. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. Les injections ne sont pas remboursables. C'est-à-dire que vous êtes obligés de payer les frais. À savoir si ça marche avec les ALD, mais apparemment, non. Il faudrait s'en renseigner quand même. Cette décision fait suite aux avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux, selon lesquels le service rendu de ces produits est insuffisant dans l'arthrose du genou, faute de données solides. Je pense qu'aujourd'hui, si cette solution faisait du bien, je pense que mon médecin m'en aurait parlé depuis longtemps. Parce qu'il n'en a jamais parlé de ces injections. Donc, c'est peut-être pour ça que je n'en ai jamais entendu parler. Parce que ça ne fait pas d'effet apparemment. Est-ce que tu as d'autres questions ? Est-ce que tu en sais un peu plus sur l'arthrose ? Ouais. Je ne te le souhaite pas, honnêtement. Je ne te le souhaite pas, mais ça peut... Ouais, mais j'ai... Oui ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. D'accord. C'est que... Non ? Tu n'as vraiment rien à dire ? Non. Bon. Tu réfléchis pendant ce temps ? Ouais. Je continue ? Donc, les traitements antalgiques pour lutter contre la douleur dans l'arthrose, donc vous avez le paracétamol. Donc, les médicaments qu'on se donnait du paracétamol sont recommandés en premier lieu. Donc, dans le traitement de l'arthrose, le paracétamol peut être pris à la dose de 1 g. 4 fois par jour, quand même. Ça demande beaucoup. 4 paracétamols par jour. Mais uniquement, et ça c'est très important à le dire, uniquement sur prescription médicale. Ne le faites pas vous-même. Le paracétamol est habituellement bien toléré, mais néanmoins, un surdosage peut être toxique pour le foie. Il faut s'assurer de ne pas dépasser des doses prescrites et de ne pas associer plusieurs médicaments contenant du paracétamol. En cas de traitement anticoagulant oral et de prise d'une dose de 4 g de paracétamol par jour pendant 4 jours ou plus, et aussi une surveillance accrue du traitement anticoagulant peut être nécessaire. Tu peux le confirmer pour le paracétamol. Ouais, ouais. Paracétamol, on peut citer le doliprane par exemple. Ouais, le doliprane. Donc il ne faut pas trop... Ne vous dites pas que le doliprane... Ne pas en abuser. Voilà, ne vous mettez pas en tête que le doliprane, en cas de surdose, ne fait rien du tout. C'est le contraire. En cas de surdose, ça peut vous coûter cher ça aussi. Tu sais quel effet ça fait quand ça fait trop de... Non. Non. Très bien. Les anti-inflammateurs non-stéroïdiens par voie vraie. Donc il y a certains anti-inflammateurs non-stéroïdiens, les INS. Il y a l'ibuprofène, comme c'est ce que j'ai personnellement. Il y a le kétoprofène. Ça, un kéto... Ça me fait penser au... Au kétoderme. Au kétoderme. Non, au kétum. Pas au kétoderme. Ça fait bizarre, kétoderme. Ça, c'est pour la peau. Mais tout ce qui est kétum, les pommades. Les pommades anti-inflammatoires. Est-ce que ça fonctionne bien, ça, aussi ? Ouais, si on veut. Il y a l'aspirine, aussi, qui est apparemment... Ouais, alors là, l'aspirine, ça ne fonctionne pas du tout. D'accord. Donc, ça peut être quand même... Tout ce que je vous ai dit, ça peut être obtenu sans ordonnance. Voilà. Donc, les kétoderme, vous avez des produits, des pommades que vous pouvez vous procurer sans ordonnance. Malheureusement, ce n'est pas forcément donné. Mais c'est une solution sans passer par les médecins. Donc, tout ça pour soulager la douleur. Mais sachez aussi que ça ne doit pas être utilisé dans plus de quelques jours sans avis médical. Malheureusement. Ça, je tiens à le dire. Si le soulagement est insuffisant, sachez que le médecin peut également prescrire les AINS disponibles uniquement sur ordonnance pour traiter l'arthrose, notamment lorsqu'elle est invalidante. Donc, à forte dose, sachez que les AINS, c'est-à-dire les anti-inflammatoires non stéroïdiens, diminuent l'inflammation des articulations ainsi que la raideur. Ça, par contre, je ne vous cache pas que ça fait du bien. Les AINS se sont contre-indiqués en cas d'antécédent à d'allergie. Eh oui, il ne faut pas oublier ces problèmes-là. Ils sont aussi contre-indiqués en cas de troubles de la coagulation et aussi contre-indiqués en cas d'ulcère de l'estomac ou du duodédum. Également en cas d'insuffisance hépatique, cardiaque, rénale, chez la femme enceinte à partir du sixième mois de grossesse. Les AINS exposent à des effets indésirables digestifs, donc les brûlures d'estomac, les ulcères d'estomac, les duodédum, etc. Pour ça que, par rapport aux ibuprofènes, j'ai appris quelque chose, il faut les prendre pendant les repas. Ouais, pour éviter les brûlures d'estomac. Voilà, c'est justement pour ça que c'est recommandé de les prendre pendant les repas, pour justement éviter ces effets indésirables digestifs. Est-ce que tu as retrouvé ce que tu voulais dire ? Non. Non. Je pense que je suis mal barré aujourd'hui. N'en voulez pas si je parle pratiquement tout seul. C'est pas gagné aujourd'hui. Alors, que veut dire arthrose chronique dégénérative ? Alors, c'est ce que j'ai personnellement. C'est ce qui a été déclaré dans mon scanner en 2021. On parle de chronique dégénérative. C'est-à-dire que... Chronique, parce que ça veut dire que c'est impossible à guérir. Et dégénérative, parce que malheureusement, ça handicape de plus en plus avec le temps. Donc, on distingue deux types d'arthrose. Il y a la forme primaire et la forme secondaire. L'arthrose est dite primaire si le patient ne présente aucune prédisposition à la maladie. D'autre part, l'arthrose secondaire est engendrée par des affections touchant les articulations comme les maladies métaboliques, c'est-à-dire l'hémochromatose, puis j'ai failli y avoir d'ailleurs avec mes problèmes de fer, et le diabète, entre autres. Donc, tu es concerné, finalement. Donc, tu devrais, avec tes problèmes de diabète, peut-être faire des petits scanners pour surveiller l'état de tes... Ouais, mais de toute façon, il faut que je fasse un bilan complet, là. Ah, ça, d'ailleurs, c'est très recommandé, ça. Gratuit ? Ouais, je vais demander à mon médecin traitant... Non, mais est-ce que c'est gratuit de faire ça ? Ça demande pas de... C'est pas prescrit par un médecin, on peut y aller directement dans un centre... Non, non, il faut passer par un médecin. Ah, ça a changé, parce qu'à Bordeaux, on l'avait pas, ça. À Bordeaux, on faisait des... Ouais, mais maintenant, il faut passer par un médecin pour qu'ils te prescrivent le bilan. Le bilan de santé gratuit. Alors, ça, c'est nouveau, parce que ça, à l'époque, on l'avait pas dans les années 2000, ça. Ça, c'est obligatoire. Alors, quand vous... Bilan gratuit, tu me réfléchis ce que c'est, il y a test sanguin, test dentiste, test ORL, test... Test vue... ORL, donc, oui, ORL, pardon, c'est autre chose. La vue, tout ce qui est audition, tout ce qui est... Voilà, tout ça. Par contre, à mon souvenir, excuse-moi de te le dire ça, le bilan de santé, ils font pas des scanners. Non. Donc, ça, il faut aller plutôt dans les centres de radio. Ouais. Pour faire ça. Ça, par contre, je tiens à le dire, tout ce qui est radio, c'est-à-dire scanner, IRM et tout ça, ça, c'est obligatoirement passé par le médecin traitant. Très important. Alors, comme je vous ai dit, il y a l'arthrose secondaire qui est engendrée par des affections touchant, des articulations, comme il m'a dit, mais voilà, comme je vous ai dit, il y a aussi des maladies inflammatoires comme la polyarthrite, la rhumatoïde, le lupus, la goutte, etc. Les chirurgies et les traumatismes peuvent aussi entraîner cette anomalie de l'articulation. Il s'agit également d'une arthrose secondaire dès qu'il y a une prédisposition à n'importe laquelle de ces affections citées précédemment. Dans 45% des cas, votre diagnostic ou votre traitement médical pourrait être optimisé. Sachez qu'en 2019, et ça, c'est un chiffre que je vais vous donner, 528 millions de personnes dans le monde vivaient avec l'arthrose. 528 millions dans le monde qui vivent avec de l'arthrose. C'est un chiffre en hausse de 113% par rapport aux années 90. Et sachez qu'environ 73% des personnes ayant de l'arthrose ont plus de 55 ans et 60% sont des femmes. L'arthrose qui est une affection dégénérative des articulations, elle entraîne des douleurs, des gonflements aussi, on ne l'a pas dit, des raideurs qui nuisent aussi à la capacité d'une personne à se déplacer comme elle l'entend. L'arthrose touche l'ensemble de l'articulation, y compris les tissus qui l'entourent. Donc elle apparaît le plus souvent aux genoux, aux hanches, à la colonne vertébrale qu'on n'a pas dit tout à l'heure, et aussi aux mains. Et oui, c'est pour ça que, comme je t'ai dit, j'ai eu du mal à éplucher des pommes de terre. C'est pour ça que j'ai trop mal pour ça. Par contre, les mains, il faut plier un pied et les doigts. Mais par contre, qu'est-ce que ça craque ? Et c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on ne peut pas trop faire. Sinon, on le fait, mais ça me fait super mal de le faire. Parmi les troubles musculosquelettiques, l'arthrose est l'un des facteurs majeurs des années de vie vécues avec un handicap. Comme elle est plus fréquente chez les personnes âgées, environ 70% des personnes touchées ont plus de 55 ans. La prévalence mondiale devait être augmentée avec le vieillissement des populations. L'arthrose apparaît typiquement entre la fin de la quarantaine et le milieu de la cinquantaine, même si elle peut également toucher des jeunes, notamment des athlètes et les personnes qui subissent des lésions ou des traumatismes articulaires. Parmi les symptômes de l'arthrose, donc, je veux dire, les douleurs, les gonflements, comme je vous ai dit, comme l'amplitude des mouvements est réduite, il arrive souvent que les muscles perdent de la force et que les personnes soient moins à même d'effectuer des activités physiques. L'arthrose peut toucher n'importe quelle articulation, mais elle est plus fréquente aux genoux, aux hanches, à la colonne vertébrale et aussi dans les petites articulations des mains. Les muscles et les tissus aussi entourant l'articulation sont souvent touchés eux aussi. Les symptômes peuvent se développer lentement ou apparaître rapidement après une lésion ou un effort excessif. L'arthrose est chronique, elle devient chronique ou semble progressif, de sorte que les changements se produisent au fil du temps. Et dans les cas graves, et ça c'est important de le dire, elle peut rendre l'articulation inutilisable et entraîner des douleurs à long terme, c'est ce que j'ai personnellement, et certaines personnes ressentent également même de la douleur, même au repos, même quand vous êtes allongé, même quand vous êtes assis, quand vous êtes posé, vous ressentez les douleurs malheureusement. C'est très... Il faut le dire aussi. Une baisse de l'activité physique, donc on peut entraîner d'autres problèmes de santé, ça on l'a dit. Et l'arthrose qui peut réduire considérablement aussi, malheureusement, et ça c'est quelque chose qu'il faut le dire, peut-être que pas beaucoup le savent, l'arthrose qui peut réduire aussi considérablement la qualité de vie. Elle rend le mouvement douloureux et difficile, ce qui peut empêcher les gens de participer à des activités domestiques, par exemple, c'est pour ça que j'ai des aides à domicile pour le ménage, c'est pour ça, des activités professionnelles ou sociales. Cela peut avoir des répercussions sur la santé mentale et entraîner des troubles du sommeil et des problèmes relationnels. Et justement, c'est là où je veux aussi en venir. C'est... Ça sera ma conclusion sur cette première partie. Je tiens à dire que ça reste un handicap invisible. On ne voit pas. Ça ne se voit pas à l'extérieur qu'on a mal aux articulations. C'est clair. Toi, par exemple, ce que tu as à la hanche, ça ne se voit pas. Moi, ce que j'ai, par exemple, sur mes lombaires, mes problèmes d'équilibre, tout ça, etc., ça ne se voit pas. Eh bien, sachez que malheureusement, il y en a encore qui vous jugent et qui vous regardent de travers avec des handicaps qui ne se voient pas. Un chiffre que je tiens à dire, 80%, 80% d'après toi, c'est quoi ? C'est quoi ce chiffre, 80% ? Je ne sais pas. Tu sais que par rapport au handicap, 80% sont des handicaps invisibles. Ça veut dire que parmi toutes les personnes qui sont reconnues handicapées, 80% des handicaps sont invisibles. Et l'arthrose en fait partie selon l'État, bien sûr. Et là où je veux revenir, c'est qu'il y a encore des gens qui se permettent de regarder travers et de juger parce que ça ne se voit pas. Donc il y en a qui disent « Toi, tu peux marcher. » Ou alors « C'est rien. » Ah oui, il y en a qui disent carrément « C'est rien. » Attention, il y en a qui vont jusque-là. « C'est rien. » C'est pas très grave. « Tu peux marcher. » « Tu peux faire quelque chose. » « Tu peux bouger. » « Tu peux bouger. » « T'as rien du tout. » Ça, c'est quelqu'un que j'ai eu dans ma famille qui disait ça aussi. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas à l'intérieur de notre corps pour savoir quel est l'état de notre corps, à ma connaissance. Est-ce que t'as eu des réflexions par rapport à ta hanche ? Non. T'as personne qui t'a fait des réflexions sur le fait que t'es isolé, que tu ne fais pas grand-chose, etc. Non. Par rapport à ta santé, t'as de la chance parce que c'est pas mon cas. « Ouais, t'as qu'à travailler. » « Oui, tu peux marcher. » « Oui, tu peux ci, tu peux là. » C'est pas parce que j'ai pas perdu les quatre membres de... J'ai pas perdu mes deux bras et mes deux jambes qu'on est capable de tout. C'est faux. C'est pour ça qu'on a... De toute façon, je tiens à le dire là-dessus, les seules personnes qui sont aptes à juger votre santé, c'est un médecin. Les personnes qui ne connaissent pas votre santé doivent se la fermer. J'ai jamais vu autant de personnes aujourd'hui qui critiquent la santé des gens sans le savoir. Et ils se disent à l'intérieur « Oui, on peut faire ci, on peut faire ça. » C'est pas à vous de décider qui a de nos capacités. Les seules personnes qui sont aptes à juger nos capacités, ce sont les médecins, que ce soit physique ou psychique. Je tiens à le dire. Donc, il faut arrêter là-dessus parce que je le vis au quotidien. « Tu peux faire ci, tu peux m'aider, tu peux... » Voilà. Je tiens... Voilà. Je mets en avant ce côté handicap invisible, ceux qui supportent ça, les regards, les réflexions, les jugements, les critiques, les machins. Soyez et ayez la conscience tranquille. La seule personne qui peut vous juger médicalement, c'est votre médecin. Tout le reste, soyez indifférents, soyez... Comment vous dire ? Très... Voilà. Ne prenez pas en compte. Ça fait mal à entendre parce que les gens ne sont pas à notre place. Malheureusement, c'est plus facile à critiquer quand on n'est pas à notre place. Le fameux « vie ma vie » qu'on avait parlé la dernière fois. Donc, quoi qu'il en soit, la seule personne qui est apte à vous juger médicalement, la seule, c'est votre médecin. Ni vos familles, vos amis, tout ça, n'ont pas leur mot à dire sur votre santé. Point. Est-ce que tu as aussi des choses à dire là-dessus ? Parce que moi, j'ai fait mon petit coup de gueule là-dessus, mais côté santé, est-ce que tu as eu aussi des... Est-ce que tu as des... Oui, niveau famille, tu ne peux pas me dire que tu n'as jamais eu des soucis de réflexion là-dessus. Ouais, si, ouais, j'ai eu quelques réflexions, mais bon, je suis passé outre. T'es passé outre. T'as bien de la chance. Ouais, parce que je m'en fous un peu complètement. Quel genre de réflexion ? Que t'es un feignant, que tu ne fais rien, que tu peux faire des choses, etc. C'est facile. Donc ça, c'était la première partie de mon côté santé. On a parlé des atroces. Maintenant, je vais parler des dermatites. Ça aussi, c'est quelque chose que je connais, je tiens à le dire, malheureusement, parce que j'en ai sur mon visage. Je pense que beaucoup qui m'ont vu en vidéo ont dû le remarquer. Les rougeurs, les rosacées, les croûtes, etc. Bon, bref, je ne vais pas faire tout ça. Tu connais les dermatites ? Toi, tu as la chance de ne pas en avoir. Tu as cette chance, heureusement. Tu en as entendu parler des dermatites ? Oui, j'en ai entendu parler. Si je te parle d'eczéma, ça te parle ? Oui. Voilà, c'est un petit peu ça. La dermatite, c'est une inflammation des couches superficielles de la peau caractérisée par un puri, des cloques, un érythème, c'est-à-dire les rougeurs, un œdème aussi et souvent un suintement des croûtes aussi, blanches, et une décamation, une déscamation, je suis désolé. Les causes connues incluent la sécheresse cutanée, le contact avec une substance particulière, certaines drogues aussi et certains médicaments et les varices. Donc, les symptômes typiques incluent une éruption cutanée avec rougeur, des mélangeaisons aussi, les ulcères aussi ouverts, le suintement et les croûtes. Le diagnostic est généralement basé sur les symptômes et il est confirmé par les résultats de tests cutanés ou par l'analyse d'un prélèvement cutané ou par aussi la présence de médicaments ou d'agents irritants suspectés. Le fait d'éviter des agents irritants ou les allergènes réduit le risque de dermatite. Le terme dermatite, ça vient du terme vague, ça c'est bizarre, désignant différents troubles caractérisés par une éruption cutanée, des rougeurs et des démangisons. Le terme eczéma, tu sais ce que c'est l'exéma ? Ouais. C'est quoi l'exéma ? C'est des plaques rouges... L'hectarme eczéma, déjà c'est le synonyme de dermatite. Mais c'est souvent utilisé pour désigner la dermatite atopique. J'aurai l'occasion de donner tous les types de dermatite tout à l'heure. On peut y avoir des cas, on en parlera tout à l'heure. Donc les infections cutanées comme les infections mycosiques ne font pas partie des dermatites. Certains types de dermatites affectent uniquement des parties spécifiques du corps comme la dermatite de contact, notamment provoquée par le sumac grimpant, l'eczéma aussi numulaire, la dermatite de stase, le lichen... Bon, je vous épargne certains trucs médicaux qu'on n'est pas prêt à comprendre. Certaines dermatites ont une éthiologie connue comme la dermatite de contact allergique, tandis que d'autres n'ont, comme l'eczéma numulaire. Une dermatite chronique persiste pendant longtemps, donc il y a les mains qui sont des zones particulièrement vulnérables à la dermatite chronique parce qu'elles sont souvent en contact avec des nombreuses substances étrangères. La dermatite chronique peut avoir de nombreuses causes différentes, donc le grattage, le frottement chronique, du fait des démangeaisons entraînant souvent un épaississement de la peau. Tu n'as jamais eu des problèmes sur les mains ? Non. Jamais, tu n'as jamais eu... Tu en as de la chance dis donc de ne pas avoir quoi que ce soit. Tu n'as jamais eu de soucis de peau ? Jamais ? Non. Tu en as de la chance. Donc, comme je vous ai dit, symptômes de l'air dermatite, je répète, je fais le bilan. Rougeur, prurie, déscamation, gonflement aussi, suintement, des croûtes blanches, des cloques aussi parfois, ça m'est arrivé une fois, et aussi l'épaississement de la peau ou le lichénification, c'est-à-dire en cas de dermatite chronique. La dermatite chronique entraîne souvent un épaississement de la peau et l'apparition de crevasses sur la peau. Ben oui. C'est pour ça que quand on gratte un eczéma, ça fait des crevasses. Tous les types de dermatite peuvent être compliqués par une infection. Alors, comment on diagnostique une dermatite ? Donc, soit par examen clinique, soit des tests sanguins ou cutanés, ou les deux. Et parfois, et parfois, malheureusement, et oui, parfois par biopsie aussi. Hum. Au cas où, si ça va plus loin que ça. Parce qu'on peut avoir un cancer de la peau, il ne faut pas l'oublier. Hum. Le diagnostic de l'air dermatite est basé sur les symptômes que présente la personne, l'apparence d'éruption cutanée et sa localisation. Le médecin essaye de déterminer si la personne est entrée en contact avec une personne, avec une substance irritante, si elle a une allergie ou une infection. Et afin de confirmer le diagnostic, le médecin peut réaliser certains tests comme un test épicutané ou des analyses de sang. Ils peuvent donc prévenir des échantillons de peau et les envoyer à un laboratoire. Ouh, ça va être bizarre, ça. Alors, afin de réduire le risque de dermatite, les personnes doivent éviter les allergènes connues et les substances irritantes qui sont déclencheurs, je précise. Ça te parle un peu mieux, maintenant ? Ouais. Qu'est-ce que... T'as jamais connu quelqu'un qui a eu ces soucis de... Ah bah, par moi, bien sûr. T'as pas eu de soucis à... Non. Bon. Non, je sais que... Moi, toutes les personnes que je côtoie, elles ont pas forcément ces problèmes-là. Ah bah, t'en as de la chance. T'es très chance sur ce côté. Oui. Alors, les traitements de la dermatite, soit vous avez des soins d'accompagnement, c'est-à-dire tout ce qui est hydratant, pansement, anti-histaminique, pour le prurie. Vous avez des corticoïdes aussi topiques et autres immunosuppresseurs, je suis désolé pour les noms, qui sont des médicaments qui limitent les réponses du système immunitaire sous forme de crème ou de pommade. Je tiens à préciser. J'en parlerai tout à l'heure de ça, parce qu'il y a des choses très spécifiques pour... Voilà, des conseils que je vous donnerai tout à l'heure. Des antibiotiques, des fois aussi. Vous avez les immunosuppresseurs systémiques ou aussi par injection. Vous avez aussi les photothérapies qui passent par la lumière ultraviolette. Eh bien, oui. Ça peut... On peut passer par la haute. Alors, je ne sais pas si c'est... Ça, c'est ce que je ne sais pas si c'est pris en charge par la sécu. Parce qu'on ne me l'a pas... Je ne pense pas. Parce qu'on ne me l'a jamais proposé, donc je ne suis pas sûr. Je ne pense pas. Le traitement de la dermatite dépend de la cause et des symptômes spécifiques. Par exemple, le médecin peut prescrire des hydratants ou des crèmes à la base de corticoïdes afin de soulager les démangeaisons. Par exemple, qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Pas le kétoderme. Oui, le kétoderme, ça, c'est pour les cheveux. Donc, ça, c'est autre chose. Mais vous avez des petits crèmes, que vous appliquez sur le visage et qui sont à base de corticoïdes. Donc, certaines personnes qui peuvent se voir administrer des antibiotiques oraux ou des injections et de certains médicaments, c'est ce que j'ai aussi dans mes traitements. L'exposition de la lumière électroviète peut aider certaines personnes avec la photothérapie. Voilà. Est-ce que ça te parle pour l'instant ? Oui. Très bien. Alors, je vais vous parler cette fois plus technique, c'est-à-dire les formes de dermatite. La dermatite atopique, voilà. Là, comme ça, ça ne te parle pas. Non. Mais c'est l'eczéma. Tout simplement. D'accord. La dermatite atopique, c'est le nom clinique de l'eczéma. Donc, l'eczéma, c'est une inflammation chronique de la couche superficielle de la peau qui est accompagnée de démangeaisons. Elle se développe souvent chez des personnes ayant des antécédents de rhume, des foins ou d'asthme. Ainsi que chez les personnes présentant une prédisposition familiale à cette dermatose. La dermatite atopique, donc l'eczéma, elle est très fréquente, en particulier dans les pays à revenus élevés et chez les personnes ayant des tendances allergiques. Les nourrissons aussi qui tendent aussi à développer des éruptions cutanées de couleur rouge avec suintement écroute sur le visage et le cuir chevelu, les mains, les bras, les pieds et les jambes. Les enfants plus âgés et les adultes tendent à développer une ou plusieurs éruptions, généralement sur les mains, les avant-bras, les creux du coude ou à l'arrière des genoux. Je connais ça pour être honnête. Les médecins posent le diagnostic d'après l'aspect de l'éruption cutanée et les antécédents personnels et familiaux de la personne. Le traitement comprend des mesures d'hygiène générale de la peau, l'application de corticoïdes sur la peau et parfois d'autres traitements comme la photothérapie ou les immunomodulateurs. La dermatite atopique et donc l'eczéma, je le répète, c'est l'un des troubles cutanés les plus fréquents, en particulier chez les enfants vivant dans les zones urbaines et les pays à revenus élevés. Sachez que chaque année, jusqu'à 10% des adultes et 20% des enfants reçoivent un diagnostic de dermatite atopique. C'est quand même dingue. C'est beaucoup, je trouve, d'ailleurs. Ouais. T'as jamais eu de... Même jeune, tout ça, t'as jamais eu de soucis de peau ? T'as pas... Non. Non. T'as pas de la chance. Je m'en souviens pas. Chez la plupart des... C'est pour ça que je passe, parce que comme il... Je passe beaucoup parce qu'il connaît pas ce sujet et voilà. J'espère que t'auras quand même des questions ou des choses à dire. Mais pour l'instant, je passe. Donc, chez la plupart des gens, la pathologie se manifeste avant l'âge de 5 ans et souvent même avant 1 an. La dermatite atopique apparaissant dans l'enfance disparaît souvent ou diminue fortement à l'âge adulte. Pas tout le temps, malheureusement. La dermatite atopique peut commencer à un âge adulte avancé, voire encore plus tard. Donc, l'eczéma qui est provoqué par une anomalie génétique aussi de la barrière cutanique qui rédispose la peau et l'inflammation. Elle est souvent héréditaire et beaucoup de personnes atteintes de dermatite atopique ou des membres de leur famille présentent également de l'asthme. Il y a aussi les rhumes des foins ou parfois les deux, malheureusement. La dermatite atopique n'est pas une allergie à une substance particulière, mais elle augmente le risque de développer également de l'asthme et le rhume des foins donc avec la triade atopique. Et ça, ça par contre, c'est quelque chose que je tiens à dire fortement parce que là-dessus, il y en a beaucoup qui réagissent mal face aux eczémas. Une fois pour toutes, je le dis clairement, l'eczéma n'est pas contagieuse. Il faut arrêter les délires. Si vous pouvez faire la bise, vous pouvez vous saluer, vous toucher, vous ne choperez pas l'eczéma. Je ne sais pas d'où vous sortez ça. Il faut arrêter, avoir ces pensées à la con dès qu'on a des rougeurs sur le visage, parce que je suis bien placé pour le dire. Ce n'est pas parce qu'on a des rougeurs sur le visage, des eczémas, des croûtes, qu'il ne faut pas s'approcher de moi de peur que ça soit transmissible sur vous. Non. Une fois pour toutes, et les médecins sont formels, l'eczéma n'est pas contagieux. Point. Là-dessus, c'est clair. Je ne veux pas faire pire. Et par contre, autre chose. Sachez que vous gratter et vous frotter peuvent également léser la peau, permettant aux bactéries de pénétrer dans les lésions et de provoquer des infections de la peau. Avec des tissus sous-cutanés, je vais arriver à dire, et aussi des ganglions adjacents. Et sachez qu'une inflammation étendue et une déscamation peuvent également se développer. En cas de dermatite atopique, donc d'eczéma, l'infection par le virus herpès simplex, qui en général ne touche qu'une région circonstruite, et se caractérise par de petites cloques légèrement douloureuses, peut se transformer en dermatite étendue, vésicule, et même de fortes fièvres. Je tiens à vous le dire. Ça, c'était l'eczéma. En plus, vous avez une deuxième forme de dermatite, c'est la dermatite, de contact. Donc, c'est une inflammation cutanée provoquée par un contact direct avec une substance particulière, donc l'éruption cutanée, qui peut être accompagnée de démangeaisons, qui est limitée à une zone spécifique et a souvent des contours nets. La dermatite de contact est provoquée par un agent irritant ou une réaction allergique. une éruption cutanée, une éruption cutanée se développe, qui peut être prurigineuse ou douloureuse, voire les deux. Les médecins font de leur diagnostic sur l'aspect de l'éruption cutanée et aussi sur les substances auxquelles la personne peut avoir été exposée. Les personnes doivent éviter les substances responsables de la dermatite ou s'en protéger. Le traitement consiste à éviter la substance à l'origine de la dermatite, à prendre des mesures pour soulager les démangeaisons et aussi à appliquer des corticoïdes sur la peau, donc les fameuses pommades que je vous ai dit tout à l'heure. Parfois aussi à appliquer des pansements. Je ne sais pas si les pansements... Oui, si, si, ça protège la peau. C'est très recommandé ça aussi. Il y a un autre type de dermatite de contact qui est dite irritative, qui représente la majorité des cas de dermatite de contact qui survient lorsqu'une substance chimique ou toxique entre en contact avec la peau et provoque des lésions directes de la peau. Et la dermatite irritative de contact peut provoquer plus de douleur que de démangeaisons. Tu as appris ça, il me semble, quand tu as été dans la protection civile. Tout ce qui est produit toxique au niveau de la peau, comment ça fonctionne ? Comment on agit ? Moi, je me souviens... Tu me dis, c'est une bêtise. On n'est pas censé passer à l'eau froide, des trucs comme ça ? Si, on est censé passer à l'eau froide et après nettoyer la plaie. Froide, pas chaude, on est d'accord. Oui. Et tout ce qui est... Allez, le mercurochrome, tout ce qui est alcool 90% de degrés... Non, ce n'est pas conseillé. Voilà, ça, on est d'accord. Tout ce qui est alcool 90%, tout ça. Les mercurochromes, non ? Non. Par exemple, quand on a une ampoule au pied, par exemple, on met du mercurochrome, normalement. Oui, on peut, mais... Oui, pour les ampoules, oui. Ça reste une... Oui, parce qu'il y a de l'alcool dedans, mais voilà. Où c'est qu'il y a de l'alcool ? Dans le mercurochrome. Ah, dans le mercurochrome. Si tu me dis qu'il y avait de l'alcool dans l'ampoule, je m'inquiète un peu, tu vois. Mais est-ce qu'il faut percer une ampoule, d'ailleurs ? Non. Jamais. C'est très, très, très... Pas recommandé du tout. C'est pas recommandé du tout parce que ça va faire mal de plus en plus. D'ailleurs, comme tout... Ça peut s'irriter. Comme toute cloque, de toute façon. Toute cloque n'a pas à être percée. Non. Déjà, ça l'a dessus. Et quand c'est percé, il faut réagir comment ? Ben, ça va vous démanger encore deux fois plus. Ça va brûler, en plus. Oui. Ça, c'est sûr. C'est comme les eczémas. Si vous grattez, ça fait une énorme crevasse rouge qui saigne un petit peu, d'ailleurs, aussi. Ça vous fait des croûtes après. Ça, c'est pas recommandé parce que ça sert à rien. Et ça, c'est ce qu'on me dit souvent aussi. Il faut surtout pas frotter et même au gant tout ce qui est crotto-visage parce que, un, ça fait des... Comment dire ? Pas des plaies, mais ça fait des petits trucs rouges. D'abord, ça fait des rougeurs de la peau. Et le pire, c'est que ça revient. Notamment, on parle d'eczéma, mais on peut parler aussi de psoriasis. Le psoriasis sur les cheveux. On frotte, on frotte, on frotte, mais le problème de frotter, ça revient. Mais ne serait-ce qu'une demi-heure ou une heure après. Ça revient direct. Donc, ça sert à rien de frotter. Il y a des produits pour ça. Donc, vous avez tout ce qui est kéto-derme pour les cheveux, les pommades pour le visage avec des médicaments, etc. Il y a des produits pour ça. Malheureusement, j'aurais tendance à dire. Mais, en tout cas, un très mauvais conseil, comme on dit tout le temps, il ne faut pas frotter le visage. Malheureusement. Parce que ça fait des croûtes rouges. Pas des croûtes rouges, ça rend la peau rouge. Et puis, en plus, les croûtes reviennent derrière. Ça ne sert à rien. Et malheureusement, on peut avoir des croûtes... Et ça, je dis, on parle du visage, mais on peut les avoir partout dans le corps. On peut les avoir au dos, on peut les avoir aux jambes, on peut les avoir sur les bras, etc. C'est désagréable. Et puis, visuellement, les gens nous fuient par rapport à ça. Il y en a qui ont peur de ça. Comme si c'était... Mon Dieu, c'est comme si c'était la peste, dis donc. Ce n'est pas pestinantiel. Il faut arrêter les conneries. C'est une maladie de la peau. Est-ce que tu as des questions à poser ? Non. Il y a des substances irritantes qui comprennent les suivantes, les acides, les alcalins, les solvants, les savons. Savons neutres, il faut. Oui, savons neutres. Savons neutres, c'est ce qui est recommandé. pH neutres, les savons. Les plantes. Les plantes, les plantes, ça peut nous donner des trucs... Les urbains, des urticaires, je vais régler le mot, c'est pas... Des détergents aussi qui peuvent irriter la peau. Bon, les acides. Forcément, tous les produits d'acide, c'est logique. Les déboucheurs. Oui. Voilà, à éviter d'être en contact avec la peau. Les solvants aussi, comme les dissolvants. Donc, les savons, comme je vous ai dit, certains savons, comme je vous ai dit, il faut éviter certains savons. Il faut vraiment des savons à pH neutres. Des plantes, comme je vous ai dit. On peut être allergique aux plantes aussi. Il faut faire attention à ça. L'humidité aussi. L'humidité qui peut faire effet aussi sur votre peau, dû aux liquides biologiques, comme l'urine et la salive. Quelle horreur. Ça fait bizarre de dire ça, mais malheureusement, c'est ça. Certaines de ces substances sont extrêmement irritantes et provoquent des troubles cutanés en quelques minutes, tandis que d'autres moins irritantes requièrent des expositions plus longues. Même les savons et les détergents très doux peuvent irriter la peau de certaines personnes du fait d'une exposition fréquente ou prolongée. La sensibilité, tant qu'on y est, si les savons sont... Après, peut-être éviter de... Quand on se douche, par exemple, est-ce qu'il faut... Quand on a des soucis de peau, peut-être d'éviter d'en faire des caisses au niveau produit, peut-être au pire. Parce que quand on a des soucis de peau, de toute façon, il y a des produits exprès, il y a des shampoings exprès pour ça. Les cathéodermes que je vous ai dit tout à l'heure, il faut prendre des produits adaptés. Il ne faut pas se... Déjà, éviter les gels douche de sous marque. Ouais. Tu en as déjà essayé ? Non. Bon. Il faut éviter les gels douche de sous marque. Alors, et pour tout ce qui est antipédiculaire, ça fonctionne, mais prenez plutôt des bons produits pharmacie. Parce que... Les head and shoulders, ça fonctionne, on va dire, à moitié. Ça ne marche pas totalement, pour être honnête. Il faut des produits pharmacie pour traiter vos problèmes de peau. Ça, c'est quelque chose que je tiens à vous dire. La sensibilité cutanée à ces substances irritantes varie d'une personne à l'autre. Donc, l'âge de la personne, que ce soit très jeune ou très âgé, il y a aussi l'environnement, que ce soit des faibles humidités ou des températures élevées, sont d'autres facteurs. qui influencent l'apparition des dermatites irritatives de contact. Certaines personnes peuvent aussi développer une dermatite de contact à une de nombreuses substances utilisées sur le lieu de travail avec des dermatites professionnelles. Ça, ça fait bizarre de dire ça. Et elle peut apparaître immédiatement après l'exposition ou après une plus longue période et de multiples expositions. Il y a un dernier type. Voilà, ça, c'était le type de contact. Et il y a un dernier type de dermatite qui est posé... Et ça, il faut le dire, il faut le rappeler, c'est tout ce qui est d'origine allergique. Et ça, c'est très important. Tu as des allergies de ton côté ? Non. Il y a des choses auxquelles tu touches et que tu es allergique ? La framboise, c'est bon. Non. Tu n'es pas allergique à la framboise ? Si. Ah, tu es allergique à la framboise. Ça te fait quoi ? Ça me donne des plaques. Ça te fait des plaques. Et une fois que tu as des plaques, ça te fait quoi ? Ça te démange ? Ouais. Tu sais qu'il faut éviter de gratter. Ouais. Donc, il y a des produits aussi alimentaires qu'il faut faire attention. Ouais. Sinon, ça donne des plaques rouges et tout. Donc, à la fois allergie, ça peut être des produits... Ouais, personnellement, je suis... Si je ne me trompe pas, je suis allergique à la codéine. Ouais. Donc, par exemple, si je prends des médicaments à base de codéine, ben, oups, quoi. Puis, par exemple, alors ça, par contre, je pense que tout le monde, beaucoup de monde a ça. C'est tout ce qui est pollen. Alors là, là, on éternue à ça. Et puis, le poivre, d'ailleurs, le poivre, tu n'arrêtes pas d'éternuer aussi. Ça te fait des démangeaisons ou c'est juste le poivre ? Non, ça me fait juste éternuer. Ouais, ça n'a rien à voir avec l'alimentaire. Donc, il n'y a que la framboise qui est allergique. Et il y a d'autres choses ? Non. On ne se voit pas comme ça. Alors, très, très important, au niveau des allergies, déjà, consulter un médecin qui traite aussi plusieurs choses, qui peut savoir à quoi vous êtes allergique. Par exemple, les poils de chat. Malheureusement, j'aurais tendance à dire les poils de chat, les pollens, certains textiles, certains produits alimentaires ou aussi des produits de médicaments. N'hésitez pas à consulter un médecin pour ça. Donc, ce type de dermatite, c'est une réaction de système immunitaire aux substances en contact avec la peau. Lorsque la peau entre pour la première fois en contact avec cette substance, la peau est sensibilisée à cette substance. Je vais arriver à cette substance. Les personnes peuvent parfois être sensibilisées à une substance à laquelle elles n'ont pas été exposées qu'une seule fois. Elles n'ont été exposées une seule fois que dans d'autres cas. Alors que dans d'autres cas, la sensibilisation se manifeste après des expositions répétées. Une fois les personnes sensibilisées, toutes nouvelles expositions provoquent une dermatite prurigineuse entre 4 et 24 heures. Cependant, certaines personnes ne développent pas de réaction avant 3 ou 4 jours. des fois, l'allergie ne fait pas effet tout de suite. Des fois, ça peut attendre 3 jours. Des milieux de substances peuvent provoquer une dermatite de contact allergique. Je vais vous donner des exemples. Il y a les métaux, par exemple le nickel. Il y a les conservateurs. Il y a les plantes. Il y a le caoutchouc, le latex. Par exemple, Lionel était allergique au latex. Les parfums aussi. Ah, les parfums, oui. Ça, j'en ai entendu parler que c'était... Il y a des parfums. Parce que le problème des parfums, c'est qu'on se sert des parfums mais on ne regarde pas forcément ce qui est à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux savoir à l'avance ce qu'on est allergique parce que le problème est qu'on achète le parfum, on n'a pas tendance à regarder les produits qui sont à l'intérieur. Et puis, c'est pareil au niveau alimentaire. On n'a pas forcément tendance à regarder certaines choses. Ça aussi, il faut avoir une habitude de faire attention à ce qu'on achète. Ce n'est pas facile mais c'est la plus recommandée pour éviter d'avoir des soucis derrière. Le sulfate de nickel est l'allergène de contact le plus courant dans la plupart des populations. Il est fréquemment présent dans les bijoux. Ça, par contre, c'est une surprise. Peut-être pas beaucoup le savez mais il faut le dire. Les personnes qui peuvent utiliser des substances ou y être exposées pendant des années sans trouble puis peuvent développer brutalement une réaction allergique. même les pommades, les crèmes et les lotions utilisées pour traiter les dermatites peuvent déclencher des réactions. Ça veut dire même vos propres traitements peuvent provoquer des réactions allergiques cutanées derrière. C'est fou. parce que c'est selon les produits qui sont à l'intérieur. Malheureusement. Parfois, une dermatite de contact allergique n'est observée qu'après que les personnes ont touché ou ingéré certaines substances ou ont été exposées à la lumière du soleil avec les photos allergéniques. Dans la dermatite photo allergénique, donc comme je vous ai dit avec la lumière du soleil, la réaction peut se propager dans des zones de peau n'ayant pas été exposées au soleil. Bien sûr que si tu as des soucis de peau au soleil. C'est quoi ces taches de rousseur que tu as ? C'est des champignons. Mais c'est dû à quoi ça au soleil ? Non. Non, c'est des champignons des taches de rousseur. Ouais, c'est des champignons que j'ai. C'est quoi ? J'ai chopé des champignons. C'est quoi ? Comment tu as chopé ça ? En étant agent d'entretien. C'est un produit. Et comment ça se fait que tu ne t'en es pas débarrassé encore aujourd'hui et maintenant que tu n'es plus agent d'entretien ? Bah parce que ça part pas. Oui, mais il faut le traiter. J'ai beau le traiter et ça part pas. Ça revient toujours. Hum. Donc les taches de rousseur, c'est la même chose. Si tu as des produits, ça marche comment avec des produits, des pommades, ça marche comment ? Ça marche avec des produits, mais les produits coûtent cher et je ne peux pas me le permettre. Sauf si c'est pris en charge avec le dermatologue, je crois. Non. Ah, même pas. D'accord. Non. Bizarre parce que le dermatologue, c'est plus mon charge dans la mutuelle. Je tiens à te le dire. Oui, parce qu'il faut consulter un dermatologue. Précision de dermatologue et ça aussi, très important. Tout obligé de passer par le médecin traitant qui doit faire une prescription. Une prescription de dermatologue qui fait un courrier, etc. Cher collègue, je vous envoie un tel dans votre cabinet pour traiter un tel, un tel, un tel. Le dermatologue ensuite vous suit. il regarde votre corps, vos peaux, tout ça, etc. Et il est censé vous donner, vous prescrire des produits qui sont censés, alors c'est vrai que là-dessus, tu as raison, c'est que tous les produits ne sont pas pris en charge. Il y a des produits qui malheureusement ne sont pas remboursés par la Sécu. Le pourquoi, je ne sais pas, mais il y a des produits, effectivement, je suis d'accord avec toi, qui ne sont pas totalement pris en charge. Mais quoi qu'il en soit, par contre, le dermatologue est pris en charge si jamais il y a la prescription du médecin traitant. Ça, c'est très important à le dire. Donc, les antiseptiques et les écrans solaires. Alors, le soleil, notamment, tu m'as parlé il n'y a pas longtemps des bronzages. Alors ça aussi, il faut faire attention. Quand on est trop bronzé au soleil, qu'est-ce qui se passe ? Ben, la peau, elle crame. Donc ça, c'est pas bon. Sachant que ça peut, derrière, créer des soucis, des cloques, justement, des cloques, des brûlures de la peau, etc. Comment on répare ça ? Juste une douche froide ? Une douche froide, une crème. La crème dans tout le corps ? Ouais. Pendant le thé, excuse-moi, une crème dans tout le corps, ça doit être horrible. On n'a pas le choix. Tu te sens bien pâteux quand tu sens de la crème dans tout le corps. Surtout que la crème, elle pue en plus. Et les... Comment dire ? Les produits anti-UV ? Les... Ouais, il faut... Les crèmes solaires ? Les crèmes solaires sont utiles, mais après, ça dépend de l'indice du UV. Ouais, je suis désolé, c'est surtout obligatoire pour les enfants. Je suis désolé, au minimum, si vous avez... Au minimum, protéger vos enfants. Parce que n'oubliez pas que les enfants ont des peaux encore plus fragiles que les adultes. Donc, quoi qu'il en soit, obligatoire, chaque fois, que ce soit de jour que... Comment dire ? Été comme hiver, parce que le soleil tape tout le long de l'année. Si vous avez... Si vous allez, par exemple, pendant deux heures à la plage et tout ça, protéger, quoi qu'il en soit, obligatoirement, vos enfants, quoi qu'il en soit. Voilà, ça, c'est le minimum. Vos enfants sont très, très, fragiles au niveau peau. Est-ce que tu... Au niveau des parfums, parce qu'on a parlé des parfums tout à l'heure, on a parlé de l'embrêt. On me parle d'embrêt et de boîte centale. Ouais. Ça, ce serait les causes, apparemment, au niveau des parfums. Ouais, c'est possible. Donc, moi, personnellement, j'ai pas de soucis avec les parfums. Non, moi, non. Mais il y a certaines personnes qui supportent et pas le boîte centale, par exemple. Il y a les antiseptiques aussi qui seraient des causes. Ouais. Voilà. Bon, là, je voudrais parler un peu plus personnel parce que c'est un petit peu mon cas. Voilà, je voudrais parler des dermatites au niveau du visage parce que c'est ce que je vis depuis quelques temps maintenant. L'hexédéma du visage, c'est une maladie donc non contagieuse, ça je tiens à le redire, qui est à l'origine des rougeurs et de démangeaisons. On parle aussi d'un dermatose prurigineuse. Donc cette maladie de peau touche près de 15 à 30% des enfants. C'est pour ça que je vous ai dit protéger vos enfants en premier et aussi 10% des adultes. Je suis concerné. Donc durant ces 30 dernières années, le cas aurait même doublé la présence d'agents irritants chimiques, le stress quotidien aussi. Voilà. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi je fais ça. Rien qu'en stressant, on peut faire sortir des croûtes, des rougeurs et tout ça au niveau du visage. C'est rien qu'avec des problèmes de stress. C'est quand même de fou. Il y a aussi les changements alimentaires du nourrisson qui peuvent être mis en cause. Toutefois, donc rappelons qu'on reste sur le mécanisme de l'eczéma qui reste encore incompru par les médecins. Il touche aussi bien le système immunitaire que les cellules de la peau qui sont censées agir comme une barrière protectrice comme les allergènes. En cas d'eczéma chronique, les phases de poussée et de rémission s'alternent spontanément. Ou sous l'effet d'un facteur déclenchant. On peut souffrir d'eczéma du visage à tout âge. Donc soit bébé, enfant, adolescent ou adulte. Donc plusieurs zones du visage peuvent être atteintes. Notamment les joues, les yeux ou encore le cuir chevelu. Le cuir chevelu, c'est souvent les... C'est pas forcément d'eczéma, c'est souvent du psoriasis. Pour éviter d'irriter davantage la peau. Donc les plaques d'eczéma ne doivent pas être grattées. C'est encore très... Je tiens à le répéter là nouveau. Ne grattez pas vos plaques d'eczéma sur le visage. Sinon, ça risque de s'infecter et de causer plusieurs choses. Ça peut... On risque soit une surinfection bactérienne liée à une staphylococque... Une staphylococque, ouais. Prouvant entraîner des croûtes jaunâtres sur l'eczéma déjà présent. Deuxième risque, c'est une enflure soudaine de la peau sur une zone déjà touchée par l'eczéma qui devient alors chaude et douloureuse. Et troisième risque, c'est que l'eczéma est herpétiforme lorsque les lésions sont infectées par le virus de l'herpès causant ainsi des cloques douloureuses avec du pu ou du liquide. Donc ça veut dire les fameux cloques, tout ça. En plus, ça brûle. Évitez surtout de vous gratter et même de percer les cloques. Il faut éviter ça aussi. Des fois, on parle du visage mais on a aussi des croûtes au niveau des oreilles. On en a. Le pourquoi, je ne sais pas. J'aurais du mal à vous expliquer les origines. Donc on en a sur le visage mais on en a aussi sur les oreilles et sur le cuir chevelu. Donc il peut y avoir un mélange d'eczéma, de psoriasis selon votre santé parce que imaginez que rien que pour le stress on peut subir ça. C'est quand même fou. Ou la dépression. Ouais, la dépression fait beaucoup. la dépression et contribue beaucoup aussi sur l'eczéma. Disons que plus on déprime, plus on ne se sent pas bien, plus on n'est pas... Et puis ça peut aussi engendrer des éruptions cutanées au niveau du visage voire plus au niveau du corps. Si vous observez ces symptômes, il est conseillé de consulter rapidement un médecin. Donc sachez qu'un eczéma non soigné peut évoluer et conduire à un épaississement de la peau voire à une perte de pilosité ou à un changement éventuel de pigmentation. Les cheveux, bonjour. C'est malheureusement le cas. Pour augmenter l'efficacité du traitement et réduire les poussées d'eczéma, il est important de mettre en place certains réflexes. Alors ça, c'est des conseils que je vais vous donner. Très important. J'espère que ça va vous être utile. Premier réflexe. Évitez d'irriter la peau avec des douches trop fréquentes. Une seule par jour suffit amplement. Il y en a qui font moins. Il y en a qui font une douche par jour, il y en a qui font une douche tous les 3 jours. Est-ce que c'est grave ? Non. Par contre, il faut bien traiter la peau derrière. Imaginons certaines personnes ne font pas une douche par jour. Il faut au moins un minimum bien traiter la peau avec les pommades. Ça, c'est très important. Quoi qu'il en soit. Deuxième conseil. Utilisez des nettoyants doux sans savon. Alors ça, par contre, je ne savais pas. Apparemment, les nettoyants doux seraient plus recommandés que les savons. Ouais, ça dépend lesquels de savon. Neutres toujours. Ouais. J'imagine. Toujours pH neutre. Bon. Ensuite, ne pas ajouter de produits moussants ou de savon dans le bain. Si vous avez une baignoire, bien sûr. Est-ce que tu mets des produits moussants ? Non. Non. Je n'ai pas de bain. Oui, moi non plus d'ailleurs. On en avait une mais il y a longtemps. Ensuite, quatrième conseil. Tamponnez la peau pour la sécher. Donc en gros, ça veut dire quoi ? Il ne faut pas se sécher avec une serviette ? Si, tu peux sécher avec une serviette mais au lieu de t'essuyer normalement, tu tamponnes. Ouais. Ça sèche plus vite. Ouais, je ne sais pas si c'est grave de tamponner la peau. Ah, tamponner avec une serviette tu veux dire ? Oui, c'est pas obligé de prendre un coton pour tamponner. Non, non, non. Non, non. Il faut tamponner. D'ailleurs, il ne faut pas frotter avec la serviette mais plutôt tamponner gentiment. je comprends mieux maintenant. Ensuite, il faut privilégier des vêtements en coton plutôt que des matières synthétiques ou en laine qui peuvent être irritantes. Est-ce que tu as été au courant ? Non. Alors moi, c'est le contraire parce que moi, par exemple, un pull, un pull en laine, ma peau ne supporte pas. C'est même pas la peine, ça m'irrite. C'est bizarre. Moi, personnellement, en laine, je n'y arrive pas. Je ne supporte pas. Synthétique, moi, ça ne m'a jamais rien fait de mal. Tout ce qui est synthétique, je n'ai jamais eu de soucis. Ça ne m'a pas fait de démangeaisons plus que ça avec les synthétiques. Par contre, les laines, j'évite. Après, les vêtements en coton, bien sûr, évidemment, les vêtements en coton, c'est très, très, très recommandé, évidemment. Oui, donc il faut privilégier les vêtements en coton plutôt que les matières synthétiques ou la laine. Ça tombe bien puisque la laine, de toute façon, moi, je ne supporte pas. Imagine les couvertures aussi. Les couvertures en laine, c'est insupportable. C'est horrible. Ça, c'est autre chose très important. Il faut bien aérer son logement pour éviter la surexposition aux allergènes avec, par exemple, les poils d'animaux ou acariens notamment. Toujours aérer l'hiver comme été, votre logement, à la fois pour votre respiration, bien sûr, à la fois pour l'hygiène, mais aussi pour votre peau. Il faut aussi choisir une lessive non parfumée, sans phosphate et conservateur. Oui. Choisir une lessive non parfumée. Pourquoi ? Je ne sais pas. Alors là, je ne vois pas où est le problème. Personnellement, c'est recommandé, mais personnellement, ça ne m'a jamais repoussé plus que ça. Sans phosphate et conservateur, c'est-à-dire que la mention hypoallergénique n'est pas toujours fiable et ne garantit pas l'absence d'une réaction allergique. Voilà l'histoire. Moi, j'aurais appris quelque chose là-dedans. Oui, moi aussi. parce que je ne savais pas. Il faut limiter l'utilisation de l'adoucissant. Pourquoi ? Je n'en sais rien, mais apparemment, il y aurait des petits trucs à l'intérieur de l'adoucissant qui ne seraient pas bons pour la peau, peut-être. Oui, peut-être des allergènes. Peut-être. Oui, mais là, c'est plus pour tous ceux qui sont allergiques et ce n'est pas pour les eczémas. Enfin, je ne crois pas. Et enfin, il faut bien hydrater la peau avec une crème émolliante, c'est-à-dire qui permet de renforcer la barrière cutanée d'eczéma. Et justement, je vais pouvoir aussi vous donner quelques conseils de quelle crème on peut utiliser pendant une poussée d'eczéma. Le plus souvent, ce sont des dermocorticoïdes qui sont prescrits, disponibles uniquement sous ordonnance et ils existent sous plusieurs formes. Vous avez soit en pommade pour les lésions très sèches et épaisses, c'est ce que j'ai personnellement. Je ne me rappelle plus du nom de ma pommade qui est dans sa de main, mais ce n'est pas grave. Vous avez aussi des formes en crème s'il est plat que suinte. Et vous avez aussi, et ça j'en ai, en spray pour le cuir chevelu. Alors malheureusement pour moi, je tiens à vous le dire, ça ne marche pas beaucoup. Donc pour les cuir chevelus, il vaut mieux privilégier plutôt les tétodermes parce que les sprays, vous savez, tout ce qui est les repousses de cheveux, les machins, ici et là, j'ai essayé, ça ne marche pas. Donc vous perdez votre argent là-dedans. Vaut mieux traiter votre cuir chevelu avec les produits, les shampoings adaptés. C'est le mieux. Alors je... Parce que les sprays, non, ça coûte cher et ça ne fonctionne pas beaucoup. Ce type de traitement qui s'utilise pendant les poussées d'eczéma afin de calmer l'inflammation et les démangeaisons, il doit être appliqué une fois par jour sur les zones touchées jusqu'à disparition complète des lésions. Comme les dermocorticoïdes n'empêchent pas les récidives, il est important d'appliquer un baume émollient entre les crises. Donc ça veut dire que même si vous n'en avez plus, cela ne vous empêche pas de continuer à en mettre des crèmes. Par sécurité. Ne serait-ce que par sécurité pour éviter qu'il y ait une récidive deux ou trois jours après. C'est un exemple. En cas de crise non sévère, vous pouvez également appliquer une crème anti-démangeaisons dès l'apparition des rougeurs pour apaiser l'eczéma du visage. Si les démangeaisons sont trop importantes, votre médecin pourra également vous prescrire un anti-histaminique et en cas de sur-infection, un traitement antibiotique est souvent nécessaire. Je tiens à le dire parce que moi personnellement pour ce que j'ai, j'ai crème plus médicaments orales. Et attention, parce que ça, ça n'a pas été dit, malheureusement, quand vous prenez des médicaments par rapport oral, attention, vous êtes interdit d'être exposé au soleil. Très important. Ça veut dire que en été, c'est horrible. on ne peut même pas profiter de la plage, etc. Rien, rien du tout. Il y a des médicaments qui nous interdisent d'être exposés au soleil pour éviter justement que les cloques s'empirent, etc. Voilà, on va dire que c'est la contrepartie, mais il faut choisir. Soit on prend des médicaments pour apaiser notre peau et pour manger, et à côté, sacrifier nos vacances, nos sorties, plutôt que de privilégier les sorties et empirer nos soucis de peau. Si je peux me permettre. Il existe aussi des solutions naturelles. Donc, pour calmer les démangeaisons, vous pouvez aussi utiliser, et ça m'a été recommandé par une de mes aides à domicile d'ailleurs, du gel d'Aloe Vera. Particulièrement efficace sur l'eczéma sébo-héréique. Donc, ses propriétés hydratantes, émolliantes et antimicrobiennes apaisent la peau tout en atténuant les rougeurs. Donc, sur Amazon, ça existe. Il y a des produits 97% d'Aloe Vera, tout ça, pour 8,99€ à peu près. Vous pouvez vous procurer des gels d'Aloe Vera directement sur Amazon. Pas besoin d'aller dans les pharmacies pour ça. Vous avez, alors ça par contre, quand j'ai vu ça, ça m'a un peu fait rire. On peut aussi avoir, on peut aussi utiliser de la camomille allemande. Et là, tu dois te dire pardon. La camomille allemande. La camomille allemande. Alors ça aussi, ça m'a surpris quand j'ai vu ça. Grâce à ses vertus anti-inflammateurs et cicatrisantes, elle est souvent intégrée aux crèmes émolliantes. Alors ça, quand j'ai vu ça, ça m'a complètement fait bizarre. Et attention, dans l'originalité, j'en ai encore un autre à vous proposer. Des feuilles de tilleul à faire infuser, mais où d'après toi ? Je ne sais pas. Donc d'habitude, les feuilles de tilleul, le thé, etc. On les boit, on les met dans le bout, on boit tranquillement, etc. Eh bien non. Figurez-vous qu'on nous conseille des feuilles de tilleul à faire infuser dans le bain. Alors ça, maintenant, on va infuser du tilleul dans un bain maintenant. parce que soi-disant que ça permet de soulager les démangeaisons. Ah ouais ? À essayer, parce que je ne peux pas dire quelque chose qui ne marche pas. Je ne l'ai jamais essayé. Mais c'est vrai que ça se surprend. Et on parle de... Là, je parle de tout ce qui est stress et dépression. Tu me recommandes, on recommande quand même cette fameuse infusion. Non, c'est pas une infusion. Si, c'est une infusion. Mente épice. La menthe épice de chez Elephant, je crois. C'est Elephant. C'est Elephant. C'est la marque Elephant, je crois. Oui, je crois. Ça, ça fait du bien pour votre corps, pour votre bien-être. Prenez des infusions menthe épice. C'est ce qu'on nous donne dans les hôpitaux, pour être honnête. Et que je vous recommande. C'est pas cher. C'est quoi ? Un ou deux euros la boîte. Donc franchement, c'est largement faisable dans vos portements. Et puis, ça vous fait du bien. Plutôt que de prendre des médicaments, plutôt que de vous bourrer de médicaments à base de... Voilà, etc. Privilégiez aussi tout ce qui est naturel et je tiens à recommander cette fameuse infusion menthe épice. Et dernière chose, de plus, il est aussi possible de recourir à certaines plantes en usage interne. Donc, il y a les gélules d'huile d'onagre qui permettent, par exemple, de réduire l'inflammation tout en stimulant le système immunitaire. Pour maintenir l'hydratation de l'épiderme, les gélules d'huile de bourrache conviennent très bien. Et certains compléments alimentaires allient d'ailleurs aussi les bienfaits de ces huiles végétales. Voilà, je vous ai donné tous les conseils au sujet de la dermatite. Alors, c'est vrai que c'est un sujet de conseil prévention santé que je vous ai fait. J'espère que ça vous aura été utile. Moi, personnellement, je le vis au quotidien, d'où pourquoi j'en parle et je tiens, d'ailleurs, ça m'a permis un petit peu de parler. Même chose par rapport aux arthroses. Alors, dermatite, contrairement aux arthroses, c'est un handicap visible, c'est-à-dire que ça se voit à l'extérieur de l'apparence. Là, je vais parler un petit peu de discrimination pour finir. Ce n'est pas parce qu'une personne est touchée avec des rougeurs de peau qu'il faut fuir la personne. Ce n'est pas de la peste. Il faut arrêter les conneries. Ça se traite, ça se traite. Puis, au lieu de juger une personne par son apparence, aller vers la personne pour comprendre la personne. Pourquoi il a ses soucis de peau ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Quelles sont les causes ? Quelles sont les origines ? Etc. Plutôt que de fuir les personnes qui ont ça ou de juger, de critiquer, y compris sur les photos sur Internet parce que, malheureusement, on n'y échappe pas sur Internet. Quand on a des rougeurs de peau, moi, personnellement, j'en ai fait plusieurs, je n'y échappe pas à mes rougeurs de peau sur Internet. Alors, certains y fuient, certains ont peur, certains y voient. Et puis, je tiens à le rappeler, une dermatite, ça, c'est très important de dire, ce n'est pas une histoire hygiénique. La dermatite est un problème médical. C'est médical, c'est un souci de peau, c'est un problème de dépression, un problème de stress, un problème de la vie courante, quelque chose qu'on peut le subir à tout moment, un deuil, une perte de quelqu'un, un licenciement, les aléas de la vie qui peuvent nous conduire à cette dermatite. Pitié, ce n'est pas une histoire hygiénique, ce n'est pas parce qu'une personne ne se lave pas, parce que malheureusement, les personnes qui ont des dermatites sont mal vues et sont considérées comme des personnes qui ne se lavent pas. Il faut arrêter avec ça. les problèmes de dermatite, ce sont des personnes qui ont des soucis de peau pour des soucis médicaux. Voilà. Pour différentes raisons, pour les aléas de la vie. Il faut arrêter ces préjugés à la con parce que... Voilà. Je tenais à le dire parce que moi, je le vis au quotidien. C'est difficile d'être rejeté, exclu pour des préjugés des gens à la con jusqu'à ma propre famille en plus. Il faut arrêter les conneries. Voilà. Je tiens à le dire. Est-ce que toi, tu voudrais rajouter quelque chose parce que je sais que ce sont deux sujets qui ne te parlent pas. C'est pour ça... Alors, je tiens... On t'excuse sur ce point-là. On t'excuse un petit peu. Tu n'as pas beaucoup parlé. Je pense que ce sont des sujets qui ne te parlent pas. Non. C'est pour ça que tu n'as pas beaucoup parlé tout ça. Est-ce que... Une dernière chose parce que toi, tu as fait de la protection civile. Est-ce que tu as des recommandations à faire que ce soit au niveau de la peau, au niveau des eaux ? Est-ce que tu as... Bah, essayer de se protéger au maximum, de protéger sa peau. Oui, mais comment ? Bah, en utilisant les crèmes solaires. Mais il n'y a pas que ça. L'eczéma, tu ne mets pas de crème solaire pour l'eczéma ? Non, mais après, c'est... Ouais, c'est traiter les infections comme on peut. Si je dois parler médical, il faut bien prendre au sérieux ces problèmes de peau. Il ne faut pas le laisser s'éterniser. Il ne faut pas perdre de temps. Il faut voir un médecin, en parler, ne pas avoir honte aussi d'en parler parce qu'il y en a qui ont honte de leur problème de peau. Il ne faut pas avoir honte d'aller voir un médecin avec ses problèmes de peau. Il faut leur dire voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, aidez-moi, etc. Et puis, les médecins sont faits. Ils sont là pour ça, pour vous aider. Alors, les médecins traitants, vous... C'est rare que les médecins traitants vous gèrent ça. Ils vous conduirent plus vers un dermatologue qui vous aideront plus pour vous traiter vos problèmes de peau. Mais quoi qu'il en soit, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de vous montrer aussi, même à l'extérieur. Même parce que ça aussi, il y a des gens qui s'isolent, qui ont honte de leurs problèmes de peau, qui ont peur des réactions des gens et ont peur de ça. Et aussi, ce ne sont que des problèmes de santé. Ce ne sont que qu'on n'y est pour rien. C'est les aléas de la vie. On n'y est pour rien. N'importe qui, demain, on peut le choper, ça, la dermatite. N'importe qui. Demain, allez, un licenciement, vous allez voir si la santé, si le corps va accepter vos... Demain, je ne sais pas comment on peut dire, une dépression. Rien qu'une dépression, ça peut tomber sur n'importe qui. Une séparation de couple, je n'en sais rien, mais n'importe quoi. L'isolement aussi qui fait du mal. La solitude qui fait beaucoup de mal aussi. La solitude fait énormément de mal à votre corps. Sauf si vous la supportez, bien sûr. Voilà. Il faut arrêter de dire oui, c'est hygiénique, il faut te laver, va te laver. Vous voyez, ces genres de réflexions à la con qu'on reçoit souvent. Va te laver, t'es sale, tu vas... Ça n'a rien à voir avec l'hygiène, la dermatite. La dermatite est un problème d'aléas de la vie. que votre corps, c'est votre corps qui extériorise vos aléas de la vie en sous-forme de zéma, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut arrêter les préjugés à la con. Ça, j'ai étonné à le dire parce que c'est malheureusement ce qu'on vit au quotidien. Ouais. L'Union fait la force.